bon réveil à vous vous êtes bien sur planète 360 ravi de vous retrouver en cette belle matinée avec et guy de la fortale bonjour guy comment ça va bonjour michael ça va très très bien et j'espère que vous aussi allez très bien michael et vous tous qui nous regardez vous connaissez la chanson à chaque début d'émission abonnez vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos et articles dans l'espace communauté et nous suivre sur nos réseaux libres et indépendants comme télégramme l'ensemble des liens sont disponibles en description j'ai une bonne nouvelle pour vous oui le gouvernement a la solution à la crise fini la dépression fini les angoisses tout le monde en parle je vous présente le revenu universel fini le travail fini le boulot le rêve enfin vous allez pouvoir clander entre confinement et couvre-feu devant l'intégralité de joséphine ange gardien oui merci macron alors guy le revenu universel utopie ou romaine miracle contre la crise que nous vivons actuellement macron va-t-il enfin de sauver si je peux regarder joséphine ange gardien en boucle toute la journée je pense que c'est miracle michael excusez moi il faut que je finisse ce fou rire il faut pas confondre monnaie et richesse ce qui nous intéresse à la fin c'est la richesse et la richesse en termes de biens de produits produits et de biens de service qu'on va s'échanger essentiellement pour essayer d'améliorer un peu notre quotidien et vivre tant bien que mal dans le monde qui est le nôtre et d'essayer dans les gains si possible un peu meilleur à nos enfants c'est jamais ça qu'on veut et bien évidemment ben pour ça si on peut vivre dans des maisons bien construites bien entretenues pouvoir se déplacer correctement pouvoir se vêtir correctement se chauffer correctement ça c'est pour le côté très matériel des choses et si après on peut aussi faire plein de choses ensemble se nourrir correctement c'est très important aussi tout ça sont des richesses sont des richesses qui ont leur limite et qui peuvent éventuellement créer de la pollution si jamais on en abuse et après il y a la monnaie et la monnaie est une représentation de ces richesses mais ce ne sont pas ces richesses c'est une représentation et c'est toujours très dangereux de jouer avec une représentation et de prendre l'ombre pour la proie c'est même une faute et donc techniquement on parle de revenu universel c'est j'ai plusieurs problèmes avec ça le problème que avec le revenu universel c'est déjà d'où vient le fric d'où vient l'argent parce que si c'est de la pure création monétaire si c'est la bce qui imprime du billet ben ce que je viens de vous dire vous n'avez pas créé de richesse vous n'avez pas transféré de richesse vous êtes la bce qui a qui a sorti ça de nulle part je vais revenir dans un instant pourquoi est ce que la bce ferait ça mais si vous voulez vous n'avez pas de richesse créée en revanche si ce revenu universel est donné parce qu'il ya d'autres personnes qui ont créé de la valeur et qui ce qui font la seule solidarité vis-à-vis d'autres personnes ben pourquoi pas ça devient une question politique et il s'agit de savoir est ce que effectivement il ya un intérêt à mettre en place ce genre de solidarité et là aussi ce à mon avis ça cache des choses beaucoup plus vicieuse et donc je vous propose de regarder ces deux points le premier point qui est quel est l'intérêt des banques centrales et de la bce et des états incidemment mais c'est d'abord les banques centrales qui ont intérêt à ça et deuxièmement qu'est ce que ça veut dire d'un point de vue d'ordre social parce que le ce qui est probable c'est que le déjà c'est qu'on commence on commence à avoir des retours non pas de revenus universels mais en tout cas de larges sommes qui sont versées avec très peu de conditions d'une certaine manière les politiques qui ont été mises en place en france et en occident avec la crise sanitaire commence à ressembler de très loin à des formes de revenus universels quand vous avez ces espèces de chômage partiel où on vous donne cet argent sans tellement de conditions sans tellement de ça commence à ressembler à ça et surtout aux états unis et là on a des choses plus intéressantes aux états unis ou aux états unis on a fait je vais un peu avoir tendance à confondre les deux et on a fait aux états unis ce qu'on appelle de l'hélicoptère monnaie de la monnaie hélicoptère mais ça participe de la même idée tout ça et l'hélicoptère monnaie c'est on distribue de l'argent aux gens comme ça pour les aider à traverser la crise donc pour mémoire l'administration de trump a versé au mois de entre mars et avril 2020 des chèques de 1000 à 1200 euros à presque tous les américains il y avait un peu de conditions de ressources mais très très peu et 500 dollars par enfant et on s'est aperçu que cet argent qui était destiné donc à soutenir l'économie et à soutenir les ménages donc c'est fallait vraiment aider les ménages donc il y avait une question de solidarité et il y avait une question économique de soutenir l'économie et bien il y a seulement un tiers des sommes qui ont été distribuées qui ont été effectivement dépensées qui ont été réinjectées dans l'économie donc c'est peu c'est très peu et a priori ça ne fait pas ce qui est escompté c'est à dire de permettre aux gens ça n'a pas l'effet solidarité escompté l'effet on peut pas laisser parce que généralement quand on pense au revenu universel on se dit mais on peut pas laisser crever les gens bien évidemment on va pas laisser crever les gens dans la rue et c'est l'argument le plus puissant en faveur d'un revenu universel c'est personne ne devrait pouvoir crever dans la rue bien évidemment moi le premier et en fait non ou en tout cas c'est très 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 inefficace parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous distribuez 30 euros de là dessus vous n'avez que 10 euros qui va effectivement être consommé dans ce consommé c'est pour aller faire un plein de courses en plein d'essence tout ce que vous voulez et encore on sait pas si c'est fait par des gens qui en avaient vraiment besoin donc à la fin sur vos 30 euros que vous distribuez c'est un peu comme si vous en aviez même pas 10 mais peut-être 5 3 à 4 c'est super inefficace et l'autre chose dont on s'est rendu compte c'est que le reste de la des sommes avait été servi pour aller spéculer énormément pour aller en bourse pour aller investir pour aller gonfler le capital et c'est là qu'on a un très très gros problème parce que la raison essentielle pour laquelle la bce prône des mesures budgétaires extrêmement intenses type revenu universel type hélicoptère monnaie que ce soit distribué par les banques centrales et les états il faut bien voir que dans cette affaire là vous avez une convergence d'intérêts entre les états et les banques centrales qui est assez extraordinaire on en arrive même au point où on demande à mario draghi ancien patron de la bce de former un gouvernement en italie c'est un truc de dingue on en reprend on avait fait une vidéo sur l'italie et donc la raison pour laquelle les banques centrales demandent vraiment elles demandent ces mesures budgétaires type revenu universel c'est parce qu'elles ont besoin d'inflation elles ont besoin d'inflation parce que ça fait dix ans depuis 2008 plus longtemps même si mais mais ça fait dix ans qu'on est vraiment passé dans un monde un peu psychopathe d'un point de vue monétaire ça fait dix ans que les banques centrales ont déversé un fric de dingue sur les marchés financiers en capital et ça fait dix ans que l'argent des banques centrales a été se mettre dans la sphère financière et a été gonflé les valorisations des google des amazon des entreprises de manière générale de l'immobilier si l'immobilier coûte cher aujourd'hui en france c'est directement à cause des banques centrales et donc les banques et donc ça a été gonflé ces prix des actifs financiers typiquement en bourse si vous prenez une société dont l'action vaut 100 euros et que l'actionnaire désire avoir deux pour cent de dividendes ben il faut que la société lui verse deux euros à la fin de l'année et voilà c'est assez facile il faut qu'elle fasse un peu de marge pour ça qu'elle fasse de la marge pour pouvoir distribuer ces deux euros mais si le cours de l'action a doublé et que le cours de l'action vaut plus 100 mais 200 euros et que la personne a acheté son truc à 200 euros l'investisseur veut toujours espérer avoir un petit dividende de 2% ben ce 2% à 200 euros ça devient quatre euros ça vient plus deux euros et ces quatre euros c'est autant de marge qu'il faut prendre qu'il faut trouver quelque part pour pouvoir les rendre à des actionnaires et qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui c'est pas qu'on rémunère trop le capital dans le monde c'est faux le capital n'est plus rémunéré si vous en avez vous le savez le problème c'est qu'il ya trop de capital il ya trop de capital parce que les banques centrales ont émis trop de capital et ce capital pèse sur l'économie réelle notamment au travers des bilans des entreprises qui doivent maintenir leurs cours de bourse alors soit en versant des dividendes soit en rachetant leurs actions il ya plein de manières de les maintenir qui doivent en tout cas mettre de plus en plus de leurs valeurs ajoutées vers l'actionnaire et pas vers les salaires c'est un truc fondamental aujourd'hui le si vous si l'économie française disent avait le même ratio de distribution de la valeur ajoutée entre le capital et le travail et les salaires vous auriez 200 milliards de salaires en plus en france par rapport à 1980 vous auriez 200 milliards aujourd'hui vous avez 200 milliards de salaires qui vont vers le capital parce qu'il ya trop de capital et ben c'est 200 milliards là du coup ça pèse et du coup les entreprises n'ont pas de marge ça pèse sur les entreprises et il faut que les entreprises retrouvent des marges et il ya deux manières pour que les entreprises retrouvent des marges soit vous créez de la valeur vous innovez vous vous créez des trucs extraordinaires on n'est plus dans des sociétés où on crée de la valeur pour deux raisons essentielles c'est que la croissance telle qu'on l'a connue repose sur deux éléments fondamentaux qui sont la croissance démographique et l'énergie à pas cher l'accès à une énergie bon marché on a plus ni l'un ni l'autre de manière structurelle donc si vous voulez faut pas croire que on va réussir à découvrir et à avoir des croissances exponentielles dans les années qui viennent grâce à je sais pas quoi du coup les entreprises n'ont pas tellement de marge de manoeuvre très fortes pour dégager des bénéfices et ben qu'est ce qu'on fait dans ces cas là on fait de l'inflation on fait de l'inflation on fait de l'inflation et donc aujourd'hui quand on quand les banques centrales demandent le revenu universel c'est une manière de créer de l'inflation et donc d'une certaine manière ces revenus universels il faut c'est important que ces revenus ne soient pas pris ailleurs chez en impôts ou ailleurs mais que ce soit dépensé par de la création monétaire parce qu'il s'agit de solvabiliser le système financier aujourd'hui une stratégie de revenu universel d'un point de vue financier c'est une manière de solvabiliser c'est une manière de redonner des marges aux entreprises de solvabiliser les le capital en appauvrissant l'économie tout entière parce que quand vous faites du revenu universel et que vous distribuez de l'argent sans contrepartie de richesse je vous rappelle l'argent n'est jamais l'argent n'est jamais qu'une représentation de la richesse et donc si vous augmentez la représentation mais vous en augmentez pas la richesse réelle vous allez vous retrouver avec toujours plus d'argent mais vous n'aurez pas une maison plus confortable vous n'aurez pas une meilleure nourriture vous n'aurez pas vous ça va ça s'appelle de l'inflation ça apporte pas de richesse ça apporte même plutôt énormément de problèmes et du coup il ya un problème sur le revenu universel c'est qu'on peut se demander s'il n'y a pas si s'il n'y a pas derrière une plutôt qu'une volonté de réelle solidarité une volonté au contraire totalement inverse qui est celle de solvabiliser un système financier de solvabiliser le grand capital et quelques poignées de très de la très grande bourgeoisie d'affaires qui aujourd'hui ne devrait plus être solvable mais il faut solvabiliser ces gens là donc moi c'est un peu bizarre mais moi quand on parle de revenu universel je vois plutôt la solvabilisation du capital des grands de la grande bourgeoisie d'affaires que véritablement un soutien au plus modeste et la deuxième chose donc je vous disais c'est un peu ce que ça dit d'ordre social c'est que à mon avis c'est extrêmement méprisant de faire quelque chose comme ça c'est extrêmement méprisant et les gens qui poussent ça c'est un peu c'est le grand retour du socialisme fabien et des eugénistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui étaient des gens qui étaient des tenants de sociétés de castes des sociétés à plusieurs vitesses des sociétés dans lesquelles il y avait des gens qui il y avait des gens qui étaient intelligents qui étaient beaux qui étaient forts qui étaient surtout intelligents et il y avait plein de cons et de prolos et de gens qui servaient à rien et qu'il fallait soit réussir à rééduquer soit parquet soit il fallait réussir à s'en débarrasser de manière ou d'une autre et ça ça vous emmène enfin vous avez des drames en australie l'exemple le plus connu est l'exemple australien où on a voulu rééduquer tous les aborigènes en angleterre aussi vous avez des trucs comme ça on a eu on a fait des trucs horribles avec ça et aujourd'hui vous avez il ya un article beaucoup beaucoup de succès sur sur votre site qui est lorsque l'athalie parle de huit confinements à lala huit confinements bon ils en fait c'est un peu n'importe quoi c'est huit confinements ce qui dit l'athalie dans cet article c'est que il faut qu'on fasse la distinction entre la production de biens désirés désirables et au contraire la production de choses qu'on désire pas et puis il ya des choses qui sont désirables qu'on va permettre on va on va lui dit on va donner des masques on va donner des vaccins on va donner toutes les mesures nécessaires pour que cette production désirables puisse puisse être produite que ce soit bien et que derrière les personnes les producteurs et les personnes qui les produisent puissent être en mesure de le faire puis à tout ce qui est indésirable qu'il faut pas pouvoir faire et ces gens là on va les parquer on va les confiner on va les et c'est et pour moi mon interprétation elle est que pour que ces gens là se tiennent à peu près tranquille on va leur donner un revenu universel on va leur donner un revenu universel parce que on sait pas on peut pas on peut pas exactement les exterminer en masse on n'est pas on n'est pas en chine on n'est pas mais on va faire un revenu universel dans lesquels on va les laisser pourrir tranquillement et ça cet article de l'athalie dans lequel il dit il ya la production désirée la production qui l'est pas ou derrière quand vous lisez le truc un peu finement vous c'est à la fin vous arrivez vous avez des gens qui sont désirables et vous avez des gens qui sont indésirables et que ben d'une certaine manière quand il y a des choses qu'on désire et qu'on désire pas et qu'on fait et qu'il faut faire le choix et discriminer entre ce qu'on désire et ce qu'on désire pas on fait ça nous tous les jours quand on achète quelque chose ou qu'on l'achète pas quand on s'entraide ou qu'on s'entraide pas quand on aide quelqu'un ou qu'on l'aide pas on passe notre temps à faire des micro choix sur des choses qu'on désire ou qu'on désire pas donc ça jusque là tout va bien mais que vous ayez quelqu'un comme attalique une espèce de néo fabien qui vous explique que c'est à l'état de savoir ce qui est désirable est ce qu'il est pas et c'est à l'état de dire toi oui toi non toi oui toi non c'est absolument déjà c'est destructeur à la fin ça devient soviétique et vous à vous tomber dans un monde soviétique d'une médiocrité est vraiment énorme et je ne peux pas dissocier aujourd'hui ce revenu universel de cette volonté de mettre d'un côté une population qui est désirable une autre indésirable du simple fait que dix personnes dans un bureau l'ont décidé cette crise sanitaire est gérée par dix personnes dans un bureau et ma conviction profonde est que l'intelligence collective d'un peuple sera toujours infiniment supérieure à celle de dix personnes dans un bureau aussi intelligent aussi brillant aussi à tali soit-il donc voilà et pour moi le revenu universel c'est ça le revenu universel quand on réfléchit beaucoup enfin vraiment parce que le revenu universel je vais terminer dessus c'est quelque chose c'était très consensuel il y a quelques années c'est c'était une des rares mesures qui pouvaient alors pour différentes raisons mais qui pouvaient être à la fois que des gens très à droite très à gauche très au milieu très partout vous pouvez trouver intéressante moi ma conviction profonde est que c'est extrêmement méprisant que c'est derrière ça sert des intérêts cachés des intérêts de solvabilité de solvabilisation du système financier et des intérêts de retour de classe et de caste et que le monde que ça prépare c'est un monde qui n'est pas désirable et que un peuple c'est pas des gens qui sont désirables d'un côté des gens qui sont désirables de l'autre un peuple c'est une communauté de destin qu'on partage tous ensemble il y en a certains qui sont un peu plus intelligents d'autres qui le sont un peu moins un peu plus beau un peu moins beau si on est tous là c'est qu'après on a notre place dans la société si on a des centaines de milliers des millions d'années d'évolution qui font que si on est arrivé jusque là c'est qu'il ya une raison et que la nature est probablement incroyablement plus puissante que dix personnes dans un bureau et que cette lente construction des peuples que nous sommes à beaucoup plus de valeur et que quand on fait ces espèces de distinction de désirables et d'indésirables et de gens qu'on va parquer pour moi le revenu universel c'est parquer les gens c'est détruire quelque chose qui est un bien extrêmement précieux qui est notre constitution en peuple et en société merci on se retrouve dimanche prochain à la même heure et pour ne rien rater des prochaines vidéos abonnez vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux libres et indépendants comme télégramme restez libres sur planète 360 donc et Sous-titrage ST' 501